Bonjour à tous et bienvenue ici au PNR de Cap-et-Marne-et-Lopal. Je me présente, moi j'en suis très libérale, je travaille à Agro, une société coopérative et participative spécialisée dans l'étude et le développement des systèmes agroforestiers. Et aujourd'hui, on vous reçoit comme une journée d'échange, co-organisée avec Philippe Majou et le projet Paragrof. Qui est coordonné par Agrof et réalisé en partenariat avec l'UNILASAL, l'IDEL, l'INRA-T et l'INRA de l'usignan. Il y a un soutien financier de l'ADEME sur trois ans, donc de 2015 à 2018. Là, on est à mi-projet. Et en fait, à travers des retours sur les pratiques des éleveurs, des expérimentations sur les interactions arbres, herbes et animaux, ainsi que sur des bilans de performance, on s'intéresse à l'intérêt et au potentiel de l'agroforesterie en système d'élevage au vin face aux changements climatiques. L'idée étant bien sûr de fournir des éléments pour mieux piloter ce type de système. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette thématique du changement climatique ? Parce qu'aujourd'hui, on le vit et on le vivra encore plus. Il y a des changements au niveau des températures et de la pluviométrie, avec une augmentation des températures dans le cas de l'Europe du Nord. Une pluviométrie annuelle en augmentation, mais avec des diminutions, par exemple en période estivale, avec des fréquences de sécheresse et des intensités de sécheresse plus importantes, qui peuvent avoir des conséquences directes sur l'élevage, tant sur les animaux, qui peuvent être plus stressés et moins productifs, ainsi que sur les cultures, que ce soit les céréales, mais aussi les prairies, où on va avoir une modification de la dynamique fourragère. Donc il y a tout un tas d'enjeux, avec tout un tas de leviers qui peuvent être mobilisés. Et nous, face à ces enjeux, on s'est posé la question de l'intérêt de l'agroforesterie. Alors pour juste vous mettre dans le contexte du projet, l'agroforesterie, c'est quelque chose, je ne veux pas vous le représenter, mais je tiens à préciser sur quel type d'agroforesterie on s'est basé. C'est tous des systèmes de production agricole qui associent les arbres aux cultures et aux animaux. Donc ça va dans des formes très diversifiées. On a des haies qui font aussi partie de l'agroforesterie, ou de l'agroforesterie avec des arbres intraparcellaires. Nous, dans le cadre de Parasol, on s'est concentré sur l'agroforesterie intraparcellaire. J'aurais aimé vous faire un petit état des lieux pour vous rendre compte un peu des choses, mais il n'y en a pas vraiment de connus aujourd'hui. Par contre, il y a des initiatives qui se sont lancées, et si ça vous intéresse, je vous invite à suivre un peu ces initiatives. Le réseau rural agroforestier, le RMT agroforesterie, qui est un réseau mixte et technologique. Également un projet européen, AgForward, qui s'intéresse plus sur les parcelles expérimentales. Mais voilà, c'est des ressources si vous vous intéressez un peu à ce type de système. Alors, pour étudier tout ça, c'est assez complexifié. On peut avoir différents types de systèmes et beaucoup d'interactions. Mais grosso modo, quand on a un arbre dans une parcelle, il va impliquer des modifications, tant au niveau ombrage, lumière, microclimat, aussi au niveau du sol, avec des dynamiques d'eau et de nutriments différentes. Et tout ça va engendrer des performances de l'agroécosystème différentes en fonction des situations, en fonction de la complexité des systèmes. Donc nous, on s'est posé plusieurs questions aussi, au regard des potentialités qu'offrent ces systèmes-là. D'abord, sur l'offre fourragère herbacée. Dans des systèmes traditionnels ou dans les prairies, etc., on peut voir certaines observations. Par exemple, ici, vous avez une photo d'un été dans la DSA, qui est un système espagnol-portugais, avec des chaînes. Et on voit des cercles verts autour des arbres. Voilà, donc, que se passe-t-il ? En Auvergne, en été également, on voit que par rapport au nord ou au sud du rang, on a une certaine hétérogénéité dans la parcelle. Donc on s'est posé la question, voilà, en jouant sur l'ombrage, en jouant sur le microclimat, l'accès aux nutriments à l'eau, de quelle manière les arbres impactent la production des prairies en termes de quantité d'herbes produits et de qualité. Une autre question qu'on s'est posée, c'est l'effet sur le bien-être et les performances des animaux, avec le rôle de l'arbre comme abri, le rôle de l'arbre comme parasol, brise-vent, voilà. Donc comment tout ça, en jouant sur aussi les températures, l'ombrage sur les animaux, on voulait savoir de quelle manière les arbres pouvaient impacter le confort et les performances de ces animaux. Un autre potentiel qu'on a envie de renseigner, c'est le potentiel des arbres fourragés. Ici, on a une courbe qui montre la production de l'herbe en vert clair, également en été le feuillage des arbres, alors bien sûr c'est à décliner en fonction des arbres, et la production de fruits qui peut aussi arriver de manière complémentaire au moment où il y a moins de production d'herbes. Donc là aussi, on s'est posé la question du potentiel du fourrage arboré. Voilà, et il y a tout un tas d'autres services sur lesquels on a envie de faire de la recherche pour en savoir plus sur qu'est-ce que ça peut amener en termes de diversification de production. Les arbres pouvant servir à une diversité de production arborée, plaquettes, pour utilisation en litière, en bois de chauffage ou autre. Donc voilà. Quelle productivité on pouvait attendre de ces essences-là, etc. On ne traitera pas tout aujourd'hui, je vous fais juste un petit état d'élu. Et par ailleurs, l'agroforesterie, en tout cas introduire des arbres dans des parcelles, peut permettre de rendre tout un tas de services écosystémiques. Le stockage de carbone, il y a un potentiel de stockage dans les arbres, dans la biomasse des arbres ou dans le sol, qui peuvent être intéressants pour contribuer à atténuer le changement climatique. Également l'intérêt pour la biodiversité, des oiseaux, des insectes, etc. Pour l'eau, etc. Tout un tas de services écosystémiques qui font que l'agroforesterie est une pratique intéressante pour répondre à certains enjeux. Et nous, là, dans le cadre de ces projets de recherche, on essaye de mieux comprendre et de quantifier un peu tout ça. En parallèle, je tiens à rappeler qu'il y a d'autres initiatives de recherche. Alors, je n'ai pas fait tout un tour, mais il y a le projet Arbel, qui est un projet soutenu financièrement par le ministère de l'Agriculture, un projet CASDAR, qui est piloté par l'Institut d'élevage, et Jean-Christophe qui est là, Jean-Christophe Moreau. L'idée de ce projet, c'était de faire un petit état des lieux de l'agroforesterie en élevage ovins et bovins, cette fois à travers la France. Un état des lieux des pratiques, mais aussi des attentes des éleveurs pour le développement de ces systèmes-là. De faire de l'expérimentation aussi en lien très étroit avec Parasol. Et de développer des outils techniques et des outils de vulgarisation aussi au sujet de l'agroforesterie. Donc, j'ai mis toute la liste des partenaires, je vous laisse lire. En parallèle, il y a d'autres initiatives de recherche. Le projet Oasis, qui est porté par l'INRA de l'usinien, avec Jean-Claude Emile et Sandra Novak, qui n'est pas là. Là aussi, sur ce site INRA, l'usinien, qui est en Poitou-Charente, il y a tout un tas d'aménagements intéressants de l'exploitation avec des types d'aménagements agroforestiques ont été mis en place. Des arbres tétards, des arbres pas tétards, des tables fourragères, etc. C'est tout récent, mais ça donnera des références intéressantes à l'avenir sur l'intérêt de ce type d'aménagement agroforestier pour l'élevage bovin. Il y a le projet européen aussi, AgForward, que je vous inviterai à aller sur le site, parce qu'il y a beaucoup de choses faites dans ce projet, et là, je n'ai pas le temps de vous les énumérer. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est l'idée d'échanger sur à la fois nos projets de recherche, les questions qu'on se pose, les hypothèses qu'on a, les expérimentations qu'on mène. On va échanger sur les premiers résultats qu'on a. On ne va pas vous donner toutes les clés, parce que c'est les premiers résultats, encore une fois, mais on vous invite à nous suivre, et en tout cas, ça va apporter pas mal, à mon avis, de questionnements supplémentaires. Et l'après-midi, on ira visiter deux exploitations. Pour avoir des retours d'expérience de deux éleveurs qui pratiquent l'agroécologie et qui s'intéressent à l'agroforesterie, ou la pratiquent déjà depuis quelques temps. Voilà pour l'introduction de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada